Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je pense que c'est important que tout le monde se souvienne d'une chose principale quand on utilise les services d'outils tiers, c'est qu'en général, le responsable, c'est celui qui utilise Google Ads. C'est-à-dire que si tu utilises Google Ads, le premier responsable, c'est toi. Tu es responsable de ce qui se passe sur ton site. S'il y a des cookies qui sont déposés sans consentement, c'est ta responsabilité. Il est difficile de s'appuyer sur la responsabilité d'un tiers dans ce cas-là. Il y a une jurisprudence qui est déjà établie. Il y a au minimum une co-responsabilité, une responsabilité conjointe et de toute façon, une responsabilité de l'éditeur du site. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. On va aborder le sujet le plus chaud du moment e-commerce, à savoir la data, le consent mode, le RGPD et aussi tout ce qui est server-side. Clairement, on a un épisode dans lequel vous allez apprendre et comprendre surtout tout ce qu'il y a à savoir sur ces sujets-là. Je pense qu'on a, pour moi, c'est vraiment un épisode pilier qu'on vient d'enregistrer. Je fais cette intro après avoir enregistré l'épisode. Donc franchement, écoutez-le jusqu'au bout. D'ailleurs, on va parler du consent mode V2 qui est un sujet hyper important vers la fin de l'épisode. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Ça va être un peu long, mais très, très complet. Et bonne écoute. Salut. Benoît, ravi de t'accueillir sur e-commerce. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui fait débat de fou dans la communauté e-commerce en général. Le consentement, le RGPD, le consent mode V2 de Google. Tous les sujets liés finalement un peu à la gestion de sa donnée client, etc. C'est un sujet méga, méga important. En plus, on est au cœur du sujet aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast. Écoute, merci. C'est très gentil. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Est-ce que peut-être je peux commencer par te laisser te présenter pour le début de cet épisode ? Avec plaisir. Je suis Benoît Auberlet. Je suis le président et le fondateur de Surdata. Surdata est une entreprise spécialisée dans la gestion de la donnée, notamment la donnée publicitaire, pour le compte de ses clients. Et désormais, depuis 2018, dans la conformité réglementaire, ce qui nous a conduit à développer certaines activités, notamment dans le consent management, et à collaborer avec des groupes plus ou moins gros, dont plus récemment Google, pour l'implémentation du consentement V2. Ok. Donc en gros, ton travail, moi, ce que j'avais vu un petit peu sur la boîte, c'est que vous avez une activité de CMP, de gestion de cookies, on en parlera un peu plus tard ensemble. Vous avez une activité aussi de tracking, qui est via le server side, etc. Et vous avez aussi un peu une activité de gestion de données, d'audience, que je maîtrise peut-être un peu moins. Est-ce que peut-être vous nous parlez aussi un peu de cette activité ? En fait, qui est même l'activité de base de Surdata, non ? Oui, tout à fait. Le métier historique, quand on a créé la structure il y a maintenant 13 ans, le métier historique de Surdata était d'agréger des audiences dites comportementales, donc de la détection d'intentions sur des sites tiers, pour les fournir aux annonceurs qui vont s'en servir pour faire du ciblage publicitaire. Ou dit autrement, on va essayer de détecter dans la navigation des utilisateurs qui sont ceux qui veulent acheter une voiture, un billet d'avion, qui sont ceux qui sont intéressés par la mode, par exemple, pour après les fournir à des annonceurs qui peuvent être des marchands en général ou des fournisseurs de services, pour qu'ils puissent faire des campagnes de prospection. Comment ça marche ? Ça marche comme le reciblage, sauf qu'on cible une donnée de tierce, et donc ça devient de la prospection. Ok. En fait, ce que j'aime bien dans l'approche, c'est que comparativement avec d'autres outils qui ont fait derrière de la CMP, enfin du cookie management, etc., et que vous, à la base, vous faites du marketing. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à développer la CMP, pour être tout à fait honnête. À l'époque, 2018, on parle du RGPD, on a voulu mettre le réseau sur lequel on connectait de la donnée en conformité. On parle d'un réseau de 4000 sites à l'époque, et on a donc contacté tout le monde pour leur dire, ben voilà, désormais il faut recueillir un consentement. On pourra rediscuter, j'imagine, de ce qu'est le consentement. Pour que ce consentement soit valide, il faut respecter un certain nombre de règles. Par exemple, le fait que dans le deuxième écran, des outils utilisés, les cases ne soient pas précochées. C'est un exemple. et on a, voilà, audité les partenaires qu'on avait. Grosso modo, c'est facile ou c'est rentable d'auditer les 100 premiers partenaires d'un réseau, mais grosso modo, les 3900 restants, ce n'est pas la peine, c'est chronophage et ce n'est pas rentable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une consentement de plateforme, qu'on a proposée aux éditeurs à qui on achetait la donnée, la fameuse donnée comportementale qu'on agrège et qu'on propose à nos annonceurs. On a proposé donc cet outil gratuitement pour asseoir la conformité des données qu'on collectait et des cookies qu'on utilisait. Par extension, l'outil s'est premiumisé avec le temps et on le propose déjà sous deux variantes. Une première variante, premium payant, donc le client paye pour l'outil qu'il utilise. Et une seconde variante, c'est le même outil premium où il décide de compenser la facture qu'il reçoit pour l'outil par la collecte de données. Donc on continue notre métier d'origine, c'est-à-dire collecteur, raffineur de données, lorsque le client qui utilise notre CMP souhaite, plutôt que de payer sa facture, compenser en nous laissant collecter la donnée. Et je trouve que la logique, elle est géniale. Parce qu'en fait, quand je dis génial, il y a un truc que je pousse beaucoup auprès de mes partenaires et un peu les gens que je rencontre, c'est les alignements d'intérêts. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, créer des outils de gestion de cookies sans que tu saches ce que c'est de gérer des budgets marketing, etc. Mais en fait, tu as un désalignement d'intérêts, tu ne sais pas ce que c'est, donc tu crées un truc pour un truc que tu ne fais pas. Et nous, on avait le problème quand on a créé la boîte, c'est qu'on est une agence Google Ads, on gère des budgets Google Ads pour des sites e-commerce, mais tu ne fais pas de e-commerce. Comment tu t'es crédit ? Du coup, on a maintenant investi dans un site e-commerce, on a une activité d'e-commerce à côté. Et je trouve le lien, il est assez proche et c'est hyper intéressant. Ce que je te propose dans l'épisode, c'est qu'on puisse un peu créer une sorte de guide, book, que les gens vont écouter cet épisode, ils vont grosso modo comprendre les 90% des choses qu'ils doivent comprendre avec les subtilités qui vont bien. C'est-à-dire que même pour des gens très avancés, et pour nos auditeurs un peu avancés, vous puissiez ressortir avec des insights auxquels vous ne pensiez même pas. J'aimerais déjà commencer avec la base. On entend beaucoup parler de RGPD. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un différent, on a une définition différente de ce que c'est. C'est quoi concrètement aujourd'hui le RGPD ? J'imagine que la question est pour les commerçants. Oui, c'est ça. L'idée, ça va être vraiment qu'on focalise peut-être nos échanges autour des e-commerce. Quand je dis des e-commerce, ça va être principalement des gens qui ont un site e-commerce et qui dépensent des budgets publicitaires, que ce soit sur Google, sur Meta, sur peu importe les plateformes, et qui vont avoir ces enjeux-là. Du coup, ils vont avoir des clients qui arrivent sur leur site, qui font des commandes, des prospects qui vont arriver sur leur site. Ils doivent gérer leur consentement. Tu vas peut-être me reprendre sur ça, mais ils doivent se mettre en conformité avec la loi. Et du coup, on leur parle de tous ces sujets. Ils ont des sons de cloche qui vont dans tous les sens. Et pour certains, en fait, il leur manque quelques bases. Ce serait cool qu'on pose bien les bases. Du coup, je pense qu'un bon moyen de débuter sur les bases, c'est la partie RGPD. Alors, les e-commerçants, comme d'ailleurs beaucoup d'autres sites Internet, traitent ce qu'on appelle des données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? C'est une donnée qui peut être rattachée à un individu. Il n'y a pas besoin que l'individu soit nominativement identifié pour que ce soit une donnée personnelle. Il y a simplement besoin que des parcours de surf, par exemple, soient individualisés, qu'on puisse rattacher le fait qu'un même individu, sans savoir qui c'est, a pu consulter trois pages, par exemple. Ça suffit à déterminer le caractère personnel de la donnée. Quand on traite une donnée à caractère personnel, eh bien aujourd'hui, pour que ce soit conforme en Europe, il faut respecter le RGPD. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer par, pour légitimer le traitement, disposer d'une base légale de traitement. Les bases légales de traitement, il y en a six. Grosso modo, dans nos métiers digitaux, il y en a trois principales. Le contrat, donc je traite une donnée personnelle parce qu'elle est utile à une phase pré-contractuelle ou contractuelle. Dans le cadre du commerçant, bien par exemple, les données qui vont être communiquées pour livrer un produit, pour en général être traitées sur la base d'un contrat. En général, il n'y a pas de règles universelles. Il y a le consentement que tout le monde connaît. Donc, je propose à l'utilisateur de traiter ces données pour une fonction ou une finalité particulière et celui-ci décide de me donner ou non son consentement. Et la troisième base légale généralement utilisée, c'est l'intérêt légitime. J'explique à l'utilisateur ce que je fais ou ce que mes partenaires font et à moins qu'il ne s'oppose au traitement, je le fais. Ok. Donc en gros, ça c'est un peu ce que va dire la loi sur ce que tu as le droit de faire et dans quel contexte tu as le droit de faire sur la gestion des données personnelles de tes utilisateurs, si je comprends bien. Alors, peut-être une précision, ça n'est pas illégal de traiter la donnée personnelle. Pour que ce soit légal, pour que ce soit légitime, il faut respecter le RGPD. Donc, j'insiste, c'est très important. On nous dit souvent que les traitements de données personnelles ne sont pas légaux, etc. Ça n'est pas le cas. C'est tout à fait conforme de traiter une donnée personnelle, quelle que soit la finalité. Dès lors qu'on est capable de démontrer sa conformité, comment est-ce qu'on démontre la conformité ? Déjà en disposant d'une base légale pour le traitement, en remplissant un registre, etc. Il y a pas mal d'obligations qui viennent avec le RGPD, mais c'est ce qui permet justement de définir le caractère légal ou non légal. Est-ce qu'on peut donner une définition à intérêt légitime ? Parce que je trouve que c'est une phrase, on la voit partout. Et au début, moi quand je l'ai vue, ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire en français, intérêt légitime, ça ne veut rien dire. J'ai l'impression que c'est genre un espèce de fourre-tout dans lequel on peut dire, moi c'est mon intérêt, donc c'est légitime. Enfin tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce que toi tu aurais une définition très simple pour qu'on comprenne finalement c'est quoi le mot intérêt légitime, ça veut dire quoi ? C'est une excellente question. Encore une fois, je vais vulgariser. Premièrement, ça implique un intérêt. C'est-à-dire que le traitement que je m'apprête à faire doit revêtir un intérêt pour moi, pour moi en tant que responsable de traitement. Je ne suis pas en train de suivre l'intérêt de quelqu'un d'autre, donc j'ai mon intérêt et il faut que je le démontre. Peut-être est-ce un intérêt commercial, peut-être est-ce autre chose. Ensuite, il faut qu'il soit légitime. Ça peut être dans mon intérêt et pour autant ne pas être légitime. Donc je vais devoir aussi démontrer la légitimité de cet intérêt. Et surtout, la condition vraiment essentielle, c'est que je vais devoir démontrer que mon intérêt légitime n'outrepasse pas les droits fondamentaux de la personne. La personne a un droit aujourd'hui à la protection de la vie privée et quand je vais évaluer mon intérêt et son caractère légitime, je vais devoir évaluer si, oui ou non, une balance entre les intérêts légitimes que je défends et ceux de la personne est bien respectée. Si cette balance n'est pas respectée, si mon traitement produit des effets juridiques importants par exemple pour la personne, eh bien mon intérêt légitime ne sera pas valable. Et évidemment, dans tous les cas, à moins d'avoir une solide démonstration, il faut que je garantisse à la personne qu'elle puisse s'opposer à ce traitement. Ok. Donc en fait, tu as une notion dans l'intérêt légitime qui est de dire, bon, finalement, il y a pas mal de choses qui peuvent y rentrer, pour peu que tu prouves que ça peut y rentrer, d'une certaine façon. C'est ça. Ça contrecarpe pas les deux autres points. Je pense que tu mets le doigt sur un point très important. Un intérêt légitime ne se présume pas. Un intérêt légitime se démontre. C'est-à-dire que si tu fais un traitement et que tu t'appuies sur ton intérêt légitime pour le faire, il faut démontrer pourquoi tu as un intérêt et pourquoi il est légitime. Je donne un exemple. Souvent, on me parle par exemple de la possibilité qu'ont des commerçants d'envoyer un e-mail à un individu qui a déjà commandé un produit. Eh bien, si dans cet e-mail de prospection, la promotion est faite d'un produit connexe à celui qui a déjà été acheté, alors il est possible de l'envoyer sous certaines conditions sans un consentement préalable. Ce traitement implique un traitement de données caractère personnel, notamment l'adresse e-mail de la personne, ne serait-ce que pour lui envoyer le mail. Il serait peu logique de traiter cette donnée à caractère personnel sur la base d'un consentement pour un traitement qui originellement ne nécessite pas nécessairement un consentement. Donc, je vais m'appuyer en tant que commerçant en général sur un intérêt légitime que je vais démontrer pour le faire. Et l'utilisateur pourra s'opposer à ce traitement, en général dans l'e-mail, grâce à un lien en bas de l'e-mail de désinscription. Ok. C'est intéressant parce que du coup, on commence à arriver sur la notion de consentement. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire justement consentement ? Qu'est-ce qui se cache ? C'est le deuxième point dont tu parlais. Et justement, quand on préparait ce podcast, tu m'as parlé de trois modes de consentement qui existent, en tout cas trois catégories. Je ne sais pas exactement quels sont les termes précis. J'en connaissais un. donc je pense que nos auditeurs aussi vont apprendre des choses sur ça. C'est quoi aujourd'hui du coup le consentement ? Alors, pour être précis, il y a bien un seul consentement. La définition du consentement aujourd'hui, elle est donnée par le RGPD. Tu la connais et je pense que tous les auditeurs la connaissent. Et je pense que ce qui est important et c'est ça qu'on a retenu dans la préparation, c'est que cette définition du consentement, elle a évolué dans le temps. Jusque 2018, on avait une définition du consentement dite implicite. Par exemple, la poursuite de navigation voulait dire consentement dans certains cas. Il suffisait d'expliquer à l'utilisateur que s'il poursuivait sa navigation sur le site, alors il donnait son consentement. Les fameuses bannières, si vous continuez ici, vous acceptez et tu pouvais cliquer sur fermer et globalement, tu avais fait ton consentement. Tout à fait. L'inactivité pouvait vouloir dire consentement. Aujourd'hui, on a une définition nouvelle du consentement qui est apportée par le RGPD et qui s'applique à l'ensemble des traitements qui s'appuient sur le consentement. Notamment, ce consentement doit être explicite. Donc, on ne déduit plus le consentement aujourd'hui d'une inactivité ou d'une poursuite de surf, par exemple. On considère qu'il y a un consentement si l'utilisateur a fait un geste explicite pour donner son consentement. Par exemple, il a tout accepté dans une fenêtre de consentement. On pourra revenir après sur les caractères de validité du consentement parce qu'il ne faut pas seulement qu'il clique sur un oui. Il y a beaucoup de choses à respecter aujourd'hui pour que ce oui soit valide. On peut peut-être rentrer vite fait sur ça justement parce que ça fait partie du consentement, les caractéristiques qu'il y a dans le consentement. Parce que tu disais qu'il y a le fait qu'il soit intentionnel, je n'ai pas utilisé le bon mot, explicite, mais il y a d'autres caractéristiques qui disent aujourd'hui ce consentement il est valide. Et du coup, il y avait un truc comme équivoque ou je ne sais plus exactement ce que c'était, mais il y a 3-4 paramètres. Tout à fait, un univoque. J'avais la fin du mot. Il pouvait être avant équivoque. On pouvait déduire de l'inactivité un consentement. Aujourd'hui, il faut qu'on soit univoque, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit certain que le consentement a été donné. Comment est-ce qu'on peut être certain ? Eh bien, c'est une action qui ne fait que manifester un consentement. On ne peut pas aujourd'hui collecter un consentement avec autre chose qu'un consentement. On ne peut pas, par exemple, collecter un consentement dans une acceptation de conditions générales. Il faut bien décorréler les deux. De quoi, le consentement risque d'être considéré comme invalide. On a un cadre théorique qui définit le consentement et puis on a un cadre pratique qui arrive avec la jurisprudence et je pense qu'on peut se focaliser aujourd'hui sur ce cadre jurisprudentiel. On sait aujourd'hui que, par exemple, si l'utilisateur décide de faire un choix granulaire parce que c'est obligatoire, même si on propose un choix groupé sur un gros bouton oui, on doit proposer un choix granulaire. Donc, lorsque l'utilisateur va en général dans un deuxième écran et qu'il voit des cases à cocher, il faut que ce soit des cases à cocher et non pas des cases à décocher. Si les cases sont précochées, le consentement, alors même que l'utilisateur aurait pu cliquer sur oui sur la première page, ne sera pas valide. Si aujourd'hui, en France, il n'y a pas une mécanique de refus qui est proposée à côté de la mécanique d'acceptation dans le premier écran, l'utilisateur aura beau dire oui, le consentement sera plus valide. C'est important de garder en tête qu'on ne doit pas démontrer un consentement aujourd'hui pour asseoir la légitimité ou la lycéité d'un traitement. qu'on doit démontrer un consentement valable. Il faut vraiment que ça suive toutes ces règles qui sont précises, qui sont dictées en partie par la jurisprudence, en partie par le cadre légal du RGPD. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu expliquais tout à l'heure, quand tu as dit qu'il y a trois types de consentements, je pense que tu faisais référence au consentement qui concerne différents traitements ou différentes activités et différentes réglementations. Pour aller dans ton sens, on a effectivement, quand on est un marchand en général, on parlait des newsletters tout à l'heure ou de la capacité à faire la promotion de produits connexes éventuellement sur la base d'un intérêt légitime. Eh bien, si on décide de faire la promotion de produits non connexes, alors qu'est-ce que c'est que cette définition de connex ? Si je suis un site spécialisé qui parle de vélo, par exemple, si un utilisateur vient et achète un vélo, je vais pouvoir éventuellement lui faire la promotion en son consentement et jusqu'à ce qu'il s'oppose de produits du type casque ou pompe de vélo parce que c'est proche connexe de ce qu'il a déjà acheté. Si par contre, je suis un site généraliste qui vend aussi bien des télés que des vélos, je ne vais pas pouvoir envoyer une publicité pour une télé à cet utilisateur alors qu'il a acheté un vélo. C'est trop éloigné de son intérêt d'origine. Et donc, quand je vais faire ma balance entre mon intérêt légitime à faire une communication pour pouvoir vendre des produits et donc faire mon métier de commerçant et que je vais faire la balance avec l'intérêt ou les droits fondamentaux de la personne, je vais me rendre compte que c'est trop éloigné et je ne peux pas faire cette communication sur la base de mon intérêt légitime. Je vais donc chercher à recueillir le consentement de la personne. On parle là d'un consentement code des postes et des télécommunications. C'est un consentement pour la prospection directe, la prospection commerciale. Il y a d'ailleurs un autre type de consentement qui est ce qu'on appelle en général l'opt-in partenaire qui est le consentement pour que des partenaires puissent faire de la prospection commerciale auprès de mes clients. Ça, c'est vraiment un premier type de consentement. Un second type de consentement qu'on croise tous les jours, c'est le consentement pour les cookies. On a en Europe une directive e-privacy depuis 2002 d'ailleurs qui a été transposée dans des réglementations nationales en France dans la loi Informatique et Libertés, l'article 82. C'est cet article 82 qui nous oblige à recueillir en général un consentement pour les cookies à moins d'être capable de démontrer qu'il y a une exemption qui s'applique. Et si on est d'accord, c'est pour l'accès à la machine en fait ou au terminal. C'est ça exactement. Ce qu'on appelle consentement cookie, c'est le consentement d'utilisateur à une opération de lecture ou d'écriture dans son équipement terminal. C'est très important de comprendre que ça n'est pas lié au RGPD. Ça n'est pas le RGPD qui implique un consentement pour l'accès à ce terminal. C'est la directive e-privacy transposée dans la loi informatique et liberté qui nous l'impose. Ça peut être d'ailleurs dans ce cookie des données personnelles comme tout à fait des données non personnelles. Il n'y a pas de lien avec le RGPD autre que cette nouvelle définition du consentement. Auparavant, on pouvait avoir un consentement implicite pour déposer un cookie dans un terminal. Maintenant, on a besoin d'un consentement explicite pour déposer ce cookie. Et puis, le troisième consentement, celui qui est relatif au traitement de la donnée elle-même. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est que dans un même outil, dans une même consent management de plateforme, on va collecter le consentement pour les cookies et le consentement pour traiter les données qui font suite à l'utilisation de ces cookies. Mais on a bien deux consentements. Un consentement cookie, un consentement traitement de la donnée. Ok. En fait, en gros, si j'essaie de résumer un peu ce que tu m'as dit en très rapide, il y a trois éléments différents dans le consentement. Il y a l'article 82 qui dit, donc, d'informatique et liberté qui dit vous devez avoir un consentement pour pouvoir écrire des choses sur la machine ou le terminal de l'utilisateur. Peu importe ce que vous écrivez. vous avez le RGPD qui donne un cadre légal à l'utilisation des cookies personnels. Des traitements de données qui font suite à l'utilisation des cookies. qui ne sont pas dans les cookies. Enfin, qui peuvent être dans les cookies mais l'un n'est pas lié à l'autre mais l'un est lié à l'autre. C'est-à-dire que si tu ne peux pas mettre de cookies sur la machine, théoriquement, tu ne pourras pas lire les données personnelles qui sont dans les cookies non plus, l'un ou l'autre. Oui, mais l'utilisateur aura pu donner aux commerçants par exemple son adresse e-mail dans le cadre de son inscription pour se faire livrer un produit. L'adresse e-mail pourrait être traitée sur la base d'un consentement pour faire de la prospection commerciale. Il n'y aurait pas de cookies par exemple. Donc, c'est vraiment deux choses qui se cumulent. C'est vraiment deux choses qui se cumulent. Accès à la machine, traitement des données personnelles et après, le troisième aspect, c'est la prospection d'une certaine façon. Et là où je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que très peu de gens le savent, c'est que vous pouvez envoyer des e-mails. Tu vois, je pense, l'exemple du site Multimark, il est trop bien si on prend par exemple Decathlon qui est l'exemple parfait. Un gars qui a acheté une raquette de tennis chez Decathlon, on peut lui envoyer un mail pour lui vendre des balles sans qu'il ait opt-in, enfin entre guillemets sans son consentement parce que c'est dans notre intérêt légitime. Par contre, on ne peut pas lui envoyer un mail pour lui vendre des équipements de randonnée parce que ce n'est pas des articles connexes aux raquettes qu'il a achetées et donc là, il nous faudra sans consentement pour pouvoir le faire. J'ai bien résumé ? C'est un résumé un peu rapide et théorique mais en effet, je pense qu'on peut ou refraser le résumé de cette façon. Si l'utilisateur est surpris quand il reçoit la prospection commerciale, alors l'intérêt légitime n'est pas respecté. Donc, s'il reçoit effectivement une communication relative à la raquette de tennis, donc à des balles par exemple, il ne sera pas surpris s'il reçoit une communication relative à une télé de la part de Décathlon, il sera probablement surpris. Surtout si Décathlon vendait télé. C'est ça. Il serait encore plus drôle. Mais ok, d'accord. Donc, je pense qu'on a bien compris c'est quoi le RGPD, c'est quoi les consentements, ça veut dire quoi ce qui se cache derrière et j'espère que nos auditeurs arrivent à suivre. Mettez-nous dans les commentaires si vous avez des questions sur ces sujets, on essaiera d'y répondre. En tout cas, je demanderai à Benoît des réponses quand je ne serai pas capable de vous répondre. Moi, la question que je me pose là-dedans avec le e-commerce à côté, c'est en vrai, c'est un nuage. Et je me dis comment je gère tout ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent de justement gérer un peu tes différents consentements ? Je sais qu'on parle beaucoup des CMP qui sont un peu les Cookies Management Platform qui permettent justement ou peut-être je me trompe en Consent Management Platform plutôt d'ailleurs qui permettent de gérer justement les différents niveaux de consentement et de te mettre en réglementation alignés avec la réglementation et les réglementations. Comment ça se passe un peu ? Parce que du coup, je sais que vous avez une CMP de votre côté. Comment ça fonctionne globalement ? Alors, on commence même à dire maintenant Choice Management Platform. C'est bien, je le sais, il peut y être utile pour plein de trucs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Choice pour différentes raisons. Le choix, parce qu'on ne gère pas que le consentement. On gère aussi le refus de consentir. On peut gérer d'autres bases de gale. notamment l'intérêt légitime et son pendant qui est le droit à s'opposer au traitement. donc l'utilisateur doit pouvoir s'opposer et que le traitement s'arrête. Donc, c'est tout ça qu'on peut gérer dans une consent ou une Choice Management Platform. Mais je pense que c'est surtout la difficulté de gérer les différents types de consentements dont tu as parlé en un seul endroit qui va être géré. On va avoir la possibilité, si c'est correctement expliqué à l'utilisateur, de gérer plusieurs consentements en un dans une première fenêtre de CMP. Plusieurs consentements en un parce que ça peut être par exemple un consentement pour les cookies, un consentement pour les traitements de données publicitaires, un consentement pour les traitements de données à des fins de mesure d'audience, à des fins de personnalisation. Donc, on peut avoir un consentement pour différentes finalités et des cookies qui vont être utilisés pour ces différentes finalités. On peut aussi avoir éventuellement un consentement pour le démarchage par prospection commerciale si c'est bien fait dans cette CMP. La condition sine qua non de validité de ce consentement, c'est que tout groupé qu'il soit et avec une mécanique de refus possible dans le premier écran, il est nécessaire de donner un choix possible granulairement dans le second écran. Je peux grouper mes différents consentements sur le bouton tout accepté mais je dois absolument proposer à l'utilisateur de consentir à une finalité mais pas aux autres par exemple. Ok, donc tu as vraiment cette notion de dire ta CMP, c'est le lieu central sur lequel tu vas gérer tout ce qui est lié au consentement et limite sur les trois points dont on a parlé tout à l'heure. Il y en a, en fait, tu vas théoriquement pouvoir gérer les trois points du consentement directement depuis cet outil. Salut, c'est Pierre-Baptiste, j'interromps cette vidéo pour te parler de quelque chose qui va te plaire. Tu sais, mon métier c'est de créer les meilleures stratégies sur Google Ads et aussi de faire grossir mon e-commerce en parallèle de ça. Et pour faire ça, je me renseigne énormément, je fais énormément de tests et du coup, déjà depuis quelques années maintenant, je publie beaucoup de contenu sur LinkedIn, sur tous les réseaux, etc. Et il y a un certain type de contenu qui n'a pas vraiment sa place sur tous ces réseaux-là, c'est des contenus ultra poussés qui permet d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai créé une newsletter dans laquelle je partage chaque semaine des articles très poussés sur les meilleures tendances Google Ads, sur les hacks pour aller chercher plus de renta, sur les meilleures techniques pour aller prendre de la croissance que ce soit sur Google Ads. Je te partage aussi tous les tests que je mets en place sur mon e-commerce, des petits secrets dont personne ne parle pour optimiser ta logistique et un peu tous les aspects de ton business. Les retours sont unanimes, je sais que c'est devenu un rendez-vous hebdo pour plusieurs milliers d'abonnés maintenant donc ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses nous rejoindre. Le lien est dans la description du podcast sous cette vidéo, sous cet épisode audio. Je te laisse t'abonner et on reprend la vidéo. Peut-être juste pour que les gens ils se projettent sur ça, que nos auditeurs se projettent une CMP sur un site e-commerce ou sur un site internet en général, souvent ça se matérialise par cette pop-up qui arrive et qui vous propose d'accepter, de refuser, continuer sans accepter, de paramétrer vos choix juste pour que les gens puissent se projeter sur qu'est-ce que c'est la CMP concrètement pour leur vision à eux. Dans cette CMP, comme une des questions que je me pose, alors c'est peut-être très technique mais tu auras peut-être un bout de réponse pour moi, c'est si je dis que je peux les... Par exemple, ils cliquent sur ma CMP SirData pour tout accepter et notamment ils acceptent le contact par email dans le cadre de prospection hors de l'intérêt légitime. Je veux leur vendre la télé de Decathlon en l'occurrence, comment je relis ça avec mon outil d'emailing par exemple qui lui, en fait, il n'est pas vraiment intégré directement dans ma CMP, il va falloir que je le gère à côté. Alors c'était très technique comme question et tu me dis ce que j'imagine qu'on peut rentrer vite dans beaucoup de technicité mais est-ce que l'idée finalement c'est vraiment d'avoir cette CMP qui est interconnectée avec tous tes outils ? Alors la question est clairement technique, comment est-ce que je relis un choix fait dans une CMP à un CRM finalement ? Et la réponse est tout aussi technique. Effectivement, je vais avoir besoin d'identifiants, notamment par exemple je vais avoir besoin que l'utilisateur sur mon site me donne son adresse email qui va en général servir de jointure entre le monde digital et le monde non digital qui est mon CRM. Donc je vais avoir besoin pour ça en général une fois qu'il m'a donné son adresse email de pouvoir mémoriser le fait qu'il m'ait donné son adresse email. Donc je vais avoir besoin d'un cookie dans lequel je vais mettre cette adresse email en général pas en clair, il vaut mieux la hacher pour ceux qui nous regardent il y a des algorithmes comme le chat 256 qui servent à ça et du coup quand l'utilisateur va naviguer je vais pouvoir l'identifier grâce à cette adresse email hachée et je vais pouvoir créer un pont entre mon monde digital et mon monde non digital. Si l'utilisateur me donne son consentement puisqu'il est nécessaire que l'utilisateur m'ait donné son consentement pour stocker cet identifiant dans un cookie les cas d'application d'une règle d'exemption sont suffisamment rares pour qu'en général un email stocké dans un cookie soit strictement soumis à un consentement préalable. D'accord ? Donc quand l'utilisateur va interagir avec la CMP la première fois on ne connaîtra pas encore son email ce qui est important c'est que le message qui lui soit donné parce que c'est la première fonctionnalité de la CMP c'est de délivrer une information le message qui lui soit donné soit bonjour on voudrait faire ces traitements là nos partenaires voudraient faire ces traitements là par exemple on pourrait dire on aimerait si vous nous donnez votre adresse email sur ce site pouvoir lier ça avec notre CRM à des fins de remontée d'informations de consentement qui nous permettent éventuellement de vous démarcher tout ça doit être expliqué dans la CMP l'utilisateur peut dire oui de manière groupée peut dire non de manière groupée et là on va respecter son choix et il peut dire oui ou non de manière dégroupée dans un écran éventuellement ultérieur d'accord ? Donc s'il dit oui pour les opérations qui me permettent de stocker l'adresse email de la remonter vers mon CRM pour après poursuivre une finalité de prospection commerciale je peux le faire s'il me dit non je ne peux pas le faire ce qui est important c'est d'expliquer de manière claire compréhensible et que l'utilisateur fasse un choix Ok Effectivement tu as quand même pas mal d'enjeux à la fois en Lego pour que l'écriture de tes CMP soit les plus carrés possibles et au delà de ça tu as aussi l'enjeu de comment dire technique bien interconnecter tout ça pour que tout soit comme tu le disais crypté comme il faut que les connexions soient faites qu'on explique bien il y a beaucoup beaucoup d'enjeux derrière donc désolé c'est une question un peu technique mais je pense qu'il est important il y a quand même un point du coup parce que tu vois je pense à tous nos auditeurs qui se disent ouais mais moi je sais que le jour où je mets ma CMP sur mon site alors attention quand on met sa CMP sur son site il faut la paramétrer dans Google Tag Manager ça suffit pas juste de l'avoir qui pop il faut bien la paramétrer Tag Manager ou autre un peu importe il va falloir conditionner le déclenchement des balises selon un certain nombre de règles mais moi il y a un vrai enjeu derrière ça c'est c'est la partie comment remonter de données et un peu le fait qu'on perde de la donnée et j'ai un peu cette sensation qui est que beaucoup de gens se disent oui mais moi je vais pas le mettre parce que je risque de perdre de la donnée et puis en fait je vais perdre 50% de ma donnée donc je vais perdre de l'info dans mes budgets Google dans mes budgets Facebook toi c'est quoi un peu ta vision sur le sujet de la CMP et comment on l'optimise en fait un peu alors le scénario que tu décris semble être un scénario où le site qui s'apprête à déployer une CMP n'a pour l'instant rien sur son site donc en général ça correspond à un scénario d'avant 2018 disons on l'espère en tout cas où 100% de l'audience qui navigue sur le site est quantifiée 100% de l'audience qui navigue donne lieu à des traitements de données personnelles c'est-à-dire qu'on a 100% d'infraction l'intégralité des cookies utilisés dans cet exemple-là l'intégralité des traitements de données personnelles dans cet exemple-là basés sur le consentement ne sont pas légitimes ne sont pas valables légalement parlant on décide de déployer une CMP et donc là l'impact c'est qu'on va évidemment passer de 100% de cette audience quantifiée à X% le X étant le delta lié aux personnes qui acceptent ou qui refusent entre 50 et 70% des gens vont probablement accepter ça veut dire qu'on va perdre probablement effectivement entre 30 et 50% des cas d'usage basés sur le cookie et le consentement c'est important de souligner que dans cet exemple-là la CMP est un outil de décroissance on part d'une base 100 pour terminer à une base 70 ou 50 on va perdre quelque chose ce qui restera sera vraisemblablement si c'est bien conditionné conforme donc au moins on aura avancé dans la mise en conformité l'impact c'est qu'effectivement on va perdre de la visibilité en statistique on va perdre éventuellement de la visibilité dans les surfaces de campagne de reciblage etc c'est quelque chose qu'on a compris très vite chez Sir Data quand on a commencé effectivement à travailler sur cette CMP avec nos partenaires et il a dit tout à l'heure il y a différents types d'éditeurs de CMP je pense que nous sommes un éditeur qui arrive du monde du marketing on a développé cette CMP pour mettre en conformité nos flux donc l'impact de la mise en conformité on le connaît il a été immédiat et très rapide puisque nos flux de données ont diminué à l'époque et donc on a compris que ce qui était essentiel c'était d'essayer de minimiser l'impact du choix des personnes c'est à dire lorsqu'ils acceptent c'est magique on peut faire fonctionner les outils qui sont à notre disposition et qui fonctionnent grâce à des cookies et donc un comportement donc là t'es à 100% quand c'est accepté t'es à 100% quand t'es à 100% en revanche quand l'utilisateur refuse l'utilisation des cookies et que les outils ne marchent plus il faut trouver des parades il faut trouver des alternatives pour essayer d'atténuer l'impact du refus ce sera en général pas évidemment la possibilité de recourir à des cookies sauf dans des modèles où une exemption peut s'impliquer donc par exemple j'utilisais un outil très connu d'analytics qui on le sait de manière certaine s'appuie sur des cookies ou mis au consentement si j'ai pas de consentement je peux plus utiliser ces cookies il y a des alternatives qui ont été spécifiquement et nominativement exempté par la CNIL de consentement je peux utiliser cet outil et utiliser sans pourtant le cookie alors que je respecte un certain nombre de règles d'anonymisation des données et de droits d'opposition donc ça c'est un exemple et chez Serdata on a beaucoup travaillé sur comment faire fonctionner d'autres outils jusqu'à éventuellement des outils publicitaires non plus sur la base de cookies et de consentement mais éventuellement sur la base d'intérêts qui me parle ok parce qu'en fait effectivement l'impact de mettre de main une CMP comme tu dis tu pars d'une base 100 potentiellement t'arrives à une base 70 ou 50 mais ça concrètement tu vois moi je le vois pour mes clients dans Google quand t'investis 100 000 euros par mois sur je sais pas moi sur Google Ads par exemple ça veut dire que potentiellement t'as 30% alors si on prend la base 30 t'as 30% de ta donnée qui va plus remonter donc tu vas moins nourrir les algos de Google tu vas moins bien nourrir ce que tu vas avoir en plus dans ton interface c'est que tu vas avoir du mal à piloter tes campagnes parce que tu vas dire mais moi la rentabilité de mes campagnes elle a drastiquement baissé et si tu veux moi il y a un le gros enjeu que je vois là dedans c'est qu'il y a plein de gens qui vont prendre peur à utiliser ça à utiliser des CMP en full conformité parce que en fait ils ont l'impression que leur business s'effondre et je dirais que ce truc de conformité enfin ce truc de conformité non c'est la loi mais ce que la loi a proposé sur ça peut faire peur à des petits acteurs et du coup une des questions que je me pose c'est je pense le premier point intéressant c'est de dire comment si tu es à une base 50 comment tu passes à une base 30 et c'est quoi un peu vous les bonnes pratiques que vous avez mis en place pour essayer de s'assurer qu'on ait finalement un taux de consentement qui soit le plus élevé possible c'est quoi d'ailleurs votre taux de consentement moyen sur la balise sur votre CMP alors il y a plusieurs questions dans ta question la dernière c'est à peu près 69% sur le réseau j'aimerais juste rebondir sur un terme que tu as utilisé qui est full conformité qui mixe un peu d'anglais un peu de français j'adore il n'y a pas de full ou de demi conformité c'est très binaire la conformité soit c'est conforme soit ça n'est pas conforme on peut faire 99% du travail et néanmoins c'est pas conforme donc j'ai envie de dire quitte à ne pas aller au bout autant rien faire ça ne change rien j'insiste un peu le trait je grossis le trait mais il n'y a pas de circonstances atténuantes parce qu'on a à moitié fait le chemin donc il faut faire le chemin jusqu'au bout c'est très important et il faut faire avec ce qui reste dans les traitements que tu as mentionné j'en comprends deux essentiels le premier nourrir des algos publicitaires pour être efficace dans mes campagnes de communication et le second c'est comment est-ce que je peux mesurer ce qui arrive sur mon site à partir de ces campagnes de communication pour calibrer mes budgets vérifier prendre des décisions etc je pense je pense c'est un avis personnel qu'on peut distinguer les deux et envisager d'avoir des outils qui nourrissent les algos publicitaires spécifiquement basés sur le consentement donc là effectivement l'impact du choix de la personne est très violent puisque je vais perdre 30 à 50% de données qui alimentent les algos de mes partenaires en revanche sur la mesure d'efficacité de ce qui arrive sur mon site je pense qu'il est possible d'utiliser des outils ou des configurations d'outils qui permettent de s'approcher d'une visibilité parfaite de ce qui se passe alors une fois dans ce cas là ça sera utilisé comme base d'égale si il y a des traitements de données personnelles ce sera vraisemblablement l'intérêt légitime au sujet il faut dire que la personne ne doit pas être surprise par ce qui se passe donc on doit lui expliquer on doit lui donner la possibilité de s'opposer etc mais surtout il faut que ces traitements soient minimisés ils ne doivent servir qu'à de la mesure d'efficacité il ne doit pas y avoir de traitement ultérieur si possible il faut que ça ne s'appuie pas sur des traceurs ou que ces traceurs soient exemptés de consentement etc donc potentiellement ce que tu me dis c'est de toute façon pour les plateformes publicitaires vous allez perdre la donnée parce que la loi dit que vous allez perdre la donnée et qu'aujourd'hui sur une solution comme SirData tu as 69% de consentement donc vous allez perdre 31% en moyenne grosso modo maintenant si ça c'est la partie publicitaire entre guillemets la partie publicitaire désolé mais vous êtes foutus par contre sur la partie analytics là peut-être qu'on peut décorréler la partie analytics de la partie publicitaire pour quand même essayer de garder une vision un peu plus claire de ce qui se passe et là d'utiliser des outils qui sont exemptés je ne sais pas si exemptés que nil c'est vraiment le terme en tout cas qui ont une base légale de traitement qui est beaucoup plus adaptée à ce sujet là te permettrait d'avoir une vision peut-être pas 100% mais 98% et donc là tu peux prendre des décisions business qui sont vraiment dédiées à ton business grosso modo c'est ça encore une fois c'est un chemin un peu rapide mais effectivement j'ai envie de dire dans les plateformes publicitaires imaginer communiquer autrement que sur la base d'un consentement est illusoire ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas en tant que commerçant toucher mes clients d'une autre façon et je pense qu'une bonne stratégie de communication aujourd'hui est omni-canale et peut s'appuyer sur différents leviers on a parlé de l'email par exemple c'est un bon exemple je ne peux ne pas pouvoir recibler un utilisateur dans une plateforme parce qu'il ne m'a pas donné son consentement néanmoins si je lui propose un sujet connect à ce qu'il a déjà commandé chez moi je peux éventuellement chercher à lui poser par email il n'y a pas une stratégie unique il y en a bien plusieurs à mener de front en parallèle pour atténuer cet impact nous chez Sordata on va surtout être focalisé sur la question du prix et des traitements de données donc effectivement je confirme c'est très difficile voire impossible aujourd'hui de faire la communication sans consentement en revanche c'est possible de mesurer de l'efficacité sans consentement sous condition bien sûr mais ok très clair merci pour la précision quand même légale mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça shift un peu le paradigme tu vois c'est à dire que tu peux piloter ton business sans en tout cas en te préoccupant beaucoup moins de cette notion de consentement et en fait c'est méga important je pense que c'est méga important comme tu dis d'un point de vue analytique je veux dire à un moment donné toutes ces lois elles ont quand même un impact réel sur l'économie alors c'est tellement vrai ce que tu dis qu'on a déjà eu au tribunal de commerce de Paris des affaires jugées sur de la concurrence des loyales un site qui se met en conformité a attaqué un site enfin plusieurs sites derrière ont attaqué plusieurs sites qui ne se sont pas mis en conformité sur cette question des cookies et ont gagné c'est à dire que le tribunal a effectivement considéré que ne pas implémenter la conformité sur les cookies sur ton site te confère un avantage concurrent par rapport à tes concurrents qui eux font un effort de mise en conformité donc c'est important ça n'est plus que un risque vis-à-vis du consommateur qui pourrait se plaindre un risque de plainte un risque d'instruction par la CNIL c'est aussi un risque commercial aujourd'hui de ne pas se mettre en conformité en fait c'est hyper important tu vois moi c'est le truc qui m'avait un peu frustré quand tout ça était sorti que je m'y suis vraiment intéressé c'est que j'ai eu un peu la sensation en tant que en tant que e-commerce du coup c'est pour la queue que j'ai à côté de me sentir un peu d'une certaine façon flouée par la loi alors je n'utilise probablement pas les bons termes mais plutôt qu'en fait en essayant de me tirer des balles dans les pieds alors qu'en soi moi j'essaie de faire mon business tu vois j'ai des salariés j'essaie de faire bosser un peu le truc je pense que c'est le truc du chef d'entreprise de base et en fait où je me suis dit mais finalement aujourd'hui une grosse partie de mon business est dépendant de cette donnée et donc en fait en me supprimant peut-être seulement 50% parce qu'au début on était plutôt sur du 50% de taux d'acceptation en me supprimant 50% de mes sources de revenus en fait vous coulez une boîte et c'est vrai que c'était un peu l'impression que j'avais mais bon on ne va pas lancer ce débat ça pourrait durer très longtemps en revanche il y avait des sujets qui étaient assez intéressants que vous avez vous mis en place chez SirData aussi pour essayer de maximiser le taux de consentement ou en tout cas comment dire optimiser ce consentement au plus haut niveau quand on préparait ce podcast il y avait plusieurs choses qui étaient intéressantes il y avait un point sur la durée des consentements à 6 mois et le fait qu'on redemande régulièrement quand on est sur du refus et que du coup potentiellement on garde un peu plus longtemps sur du consentement est-ce que tu peux peut-être me préciser un peu plus cette partie là que ce soit je ne sais pas c'est un sujet qui est important pour vous ou pas bien sûr compte tenu de l'impact du choix des utilisateurs et compte tenu du fait que quoi qu'on fasse on sera toujours moins efficace avec les outils existants sans un consentement c'est important non pas de maximiser j'aime pas trop le terme puisqu'on pourrait tomber un peu dans l'abus ce qu'on appelle les dark patterns etc qui finirait par finalement porter les gens à considérer que l'ensemble des consentements collectés n'est plus valide ce qui n'est pas le but donc plutôt que maximiser je préfère utiliser d'autres termes comme éviter de gâcher des opportunités ou des choses comme ça je pense que il n'y a pas de façon réellement efficace de maximiser un taux de consentement globalement les CMP vont popper à peu près de la même façon elles doivent converger vers un taux de consentement globalement uniforme et on ne pourra rien y faire et ce consentement ne fera que diminuer en revanche je pense qu'on peut s'intéresser à cette question du peuple effectivement pour dire que c'est le principal ennemi du consentement plus on pose la question plus l'utilisateur a l'opportunité de dire non et plus il apprend à dire non donc ce qu'il faut c'est éviter de popper au maximum ou quand on pop popper intelligemment et ce qui va compter c'est la question posée alors le premier point c'est de ta question pardon c'était la durée de validité du choix donc effectivement quand on propose à l'utilisateur de donner son consentement on lui explique que son consentement va avoir une durée de vie le consentement va être valable il ne voit pas pour que ce soit conforme aux recommandations de la CNIL et bien on va devoir donner la possibilité à l'utilisateur de refuser de consentir et s'il refuse de consentir ce refus on va devoir le prendre en compte pendant une durée équivalente ou autrement dit dans mon exemple 6 mois bonjour monsieur l'utilisateur je voudrais utiliser des cookies pour vous traquer si vous me dites oui je vais pouvoir déposer des cookies et les utiliser pendant 6 mois si vous me dites non je ne déposerai pas de cookies pendant 6 mois sauf si vous changez d'avis rien ne m'interdit dans ces 6 mois de reposer des questions bien évidemment il ne faut pas que je le fasse trop tôt si je lui dis est-ce que tu es d'accord sur la première page qu'il me dit non et que je repop sur la seconde page on entre déjà dans un caractère répétitif qui déplait aux associations de consommateurs et aux autorités de contrôle je n'irai pas jusqu'à employer le mot harcèlement mais certains le font et disent que si on pose des questions sur chaque page pendant le surf de la personne effectivement on finit par décrocher un oui mais qui veut dire laisse moi tranquille et pas oui pour les cookies on considère à minima qu'il faut laisser une fois que la personne a fait son choix la personne naviguer tranquillement pendant toute sa session ou dit autrement il est peu recommandé de reposer la question à ses utilisateurs avant le lendemain comme ça on est tranquille mais le lendemain s'il revient on peut lui reposer la question il dira oui il dira non quand tu vas au supermarché à ta caisse on te pose une question c'est bonjour est-ce que tu as ta carte de fidélité oui tu dis non tu la donnes tu as tes points fidélité tu dis non on te la propose tu reviens faire tes courses le lendemain on la propose quand le midi tu prends ta pause déjeuner et que tu vas chercher ta salade ou ton sandwich on te demande si tu as la carte de fidélité et puis le lendemain quand il retourne on te redemande si tu l'as c'est bien tu as ton point fidélité si tu ne l'as pas on te propose donc c'est normal on vit dans un environnement où aujourd'hui quand on a refusé quelque chose on se le voit reproposer régulièrement il ne faut pas que ce soit trop fréquent mais c'est possible ok et justement cette notion là est-ce que là supposons on prend l'exemple des 6 mois aujourd'hui tu as quand même des navigateurs qui vont réduire la durée de vie des cookies en tout cas le stockage de ces durées de cookies il me semble que tu me dis si je me trompe mais je crois que sur Safari c'est 7 jours je pense que Chrome va prendre la même direction probablement dans les prochaines semaines on va en parler juste après le podcast va durer un peu longtemps je suis désolé comment ça du coup ce consentement il est crédible sur 6 mois si la durée de validité d'un cookie sur un navigateur va être de 7 jours excellente question alors c'est totalement et radicalement décorrélé ok d'accord d'accord le consentement pour l'accès au terminal est générique et ne va pas varier suivant le terminal on ne va pas dire qu'il est sur Safari donc ça va être valable une semaine c'est finalement ce qu'on appelle le multiple choix de l'utilisateur qui va l'emporter l'utilisateur il fait un choix dans une CMP c'est une première chose et ça on est sûr de son choix à la fin mais il fait aussi un choix d'équipement il prend un terminal Apple il prend un terminal Google il prend un terminal de la marque de son choix quand il fait son choix en général il y a différents critères qui entrent en compte et le respect de la vie privée peut en être un je ne présume pas de la réalité de la protection de la vie privée suivant un terminal ou un autre mais effectivement il y a des choix qui sont faits aujourd'hui par les éditeurs de logiciels qui portent sur la question des critiques qui portent sur la question de la la durée de vie d'un côté aujourd'hui Safari iPhone va varier en fonction du contexte dans lequel le cookie est créé un contexte qui est first party un contexte dit first party il est déposé sur le domaine du site qui est visité un contexte first party déposé en javascript un contexte first party déposé dans ce qu'on appelle un mode server side avec une directive HTTP only etc la conséquence quelle est elle la conséquence elle est que la durée de vie du cookie va être entre zéro et quelques jours en fonction sur Safari de ce contexte cookie tiers c'est en général zéro jour il n'y en a plus et cookie first party ça va être une semaine dans le meilleur des cas qui s'est déposé dans une version dite server side une journée sinon donc effectivement ça a un impact en revanche le choix lui il a une durée de vie qui est celle qui a été exposée à l'utilisateur donc 6 mois par exemple rien n'interdit par exemple si l'utilisateur revient tous les jours c'est que le cookie de choix qui permet de stocker le choix à une durée de vie d'un jour qui est imposée par l'éditeur du navigateur rien n'interdit de rafraîchir ce cookie tous les jours pour se souvenir que l'utilisateur a accepté ou refusé mais du coup ça voudrait dire que on est d'accord que le consentement il n'est pas à la machine il n'est pas au terminal c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir un consentement qui est lié au numéro du terminal et qui serait le même sur Google Chrome sur Safari ou sur Brave par exemple alors les deux sont valides on peut avoir un consentement spécifiquement lié au terminal puisqu'en général c'est d'ailleurs la question qu'on lui pose bonjour monsieur l'utilisateur est-ce que tu es d'accord que je dépose des cookies dans ce terminal pour faire ce type de traitement mais on peut aussi imaginer que le consentement soit dit user-centric donc rattaché à une identité et dès lors qu'on est capable d'identifier la personne sur différents environnements que ce consentement soit transposé dans ces environnements ok donc c'est un peu technique mais du coup j'ai vraiment des questions sur le sujet donc on pourrait imaginer en fait en gros quand toi tu déclenches ta CMP tu vas regarder par exemple le numéro du terminal tu vas dire ah ce terminal il est dans les 6 mois de conformité je ne vais pas lui poser la question et je déclenche tout alors tu veux dire si j'ai déjà dans ce terminal un cookie de choix qui est enregistré qui est encore valide supposons je l'ai fait sur Google Chrome je suis allé sur un site sur Google Chrome j'ai accepté j'ai accepté comment dire j'ai consenti avec la CMP SirData à l'intégralité des cookies de tel site je vais sur le même site avec Safari est-ce que du coup mon consentement il est validé ou est-ce que je vais devoir redemander la CMP va repopper et du coup je vais devoir revalider mon consentement théoriquement on pourrait imaginer que le consentement donné sur un navigateur soit valide sur un autre navigateur de la même machine dès lors qu'on serait capable d'identifier l'utilisateur donc on pourrait imaginer par exemple qu'un site donné invite les utilisateurs à se connecter sur le site A invite les utilisateurs à se connecter sur le site B et une fois que l'utilisateur est connecté accède à une sorte de centre de préférence qui permet de connaître les choix des utilisateurs le cookie de connexion lui vraisemblablement sera exempté de consentement le cookie ou l'information du choix sera également exempté de consentement donc c'est théoriquement possible c'est théoriquement possible mais ça implique que l'utilisateur soit logué dans les différents environnements c'est ce qu'on appelle une gestion de choix user centric donc centré sur l'utilisateur le plus commun c'est un choix géré au niveau du terminal qui est stocké dans un cookie il n'y a pas besoin d'un identifiant utilisateur donc on minimise le traitement il ne faut surtout pas chercher à créer un identifiant utilisateur au prétexte de gérer le choix on a juste besoin de savoir que c'est oui ou c'est non pour différentes finalités on n'a pas besoin de lui attribuer un identifiant à partir de là le choix ne sera pas accessible sur un autre navigateur il faudra reposer la question à un utilisateur et pour cause on ne sait pas que c'est le même donc pour le site internet si un utilisateur vient avec deux navigateurs différents c'est probablement deux utilisateurs d'accord ok très clair en vrai je pense que c'est important de faire la différence un peu entre les deux parce que tu vois c'est des questions méga précises finalement aujourd'hui je ne sais pas pour toi mais moi j'utilise un peu Safari de temps en temps je suis sur Arc de temps en temps je suis sur Chrome en fonction des besoins même en fonction de si je suis en Perso ou si je suis en Pro je vais utiliser un navigateur différent écoute ça fait déjà un petit moment qu'on échange 53 minutes on savait que ça allait dépasser le temps j'ai quand même un dernier sujet qu'il faut absolument qu'on aborde ensemble c'est la notion on en a parlé un petit peu des cookies tiers et surtout du consent mode notamment du consent mode V2 qui est un sujet ultra d'actualité est-ce que peut-être on peut faire une petite définition de ce qu'est un cookie tiers versus un cookie qu'on appelle first party juste peut-être qu'on donne une définition de ce sujet alors je vais te surprendre mais il n'y a pas de différence entre les deux ok un cookie est un cookie c'est le contexte d'utilisation de ce cookie qui va définir si c'est un cookie tiers ou un cookie first party je dépose un cookie sur le domaine surlata.com si j'accède à ce cookie sur le site surlata.com c'est un cookie d'first party si j'accède à ce même cookie en chargeant une ressource distante sur le site tartempion.com j'appelle sur le site tartempion.com une ressource sur le domaine surlata.com je vais accéder à ce cookie préalablement déposé dans un contexte tiers ok même cookie mais utilisation dans des contextes différents c'est à dire que quand un cookie est créé il est attaché à un domaine quand il est attaché au domaine sur lequel il est créé ou accédé c'est dit un domaine first party quand il est attaché à un domaine tiers c'est un cookie tiers donc ce qui va disparaître j'imagine que c'est le sens de ta question ou qui a déjà disparu d'ailleurs dans différents navigateurs mais ce qui va disparaître avec le Chrome cette année c'est l'utilisation des cookies dans un contexte financière d'accord et donc là si on donne bien la définition je pense un peu on va rassurer nos auditeurs le cookie de tracking Google Ads de votre compte Google Ads est un cookie first party est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison ? les deux ok le cookie Google Ads historique est un cookie déposé sur le domaine double-clic .net Google Ads comme un certain nombre d'outils aujourd'hui sur le marché pas forcément sur Google plusieurs outils ont pu évoluer va désormais pouvoir s'appuyer sur une stratégie de maillage donc des cookies déposés effectivement sur le domaine du client qui utilise la solution et après différentes techniques vont être utilisées pour essayer de réidentifier l'utilisateur sur les différents contextes ok d'accord donc en fait de base on aurait plutôt tendance à dire que c'est un cookie tiers mais aujourd'hui la technologie que Google propose sur le sujet en fait un cookie first party les deux cohabitent les deux mécaniques cohabitent et pour ceux qui se sont déjà intéressés par exemple à la question je ne vais pas parler nécessairement de Google mais de Facebook puisque c'est un cas d'usage qui est venu Facebook je peux utiliser des balises facebook.com et donc permettre à Facebook sur mon site d'accéder à l'information qui concerne leur client donc là on est bien sur un cookie Facebook accédé dans un contexte tiers et puis à côté de ça je vais utiliser une technique dite server side pour pousser de l'information à Facebook dans la conversion API donc Facebook capi pour ceux qui connaissent sans utiliser ce fameux cookie Facebook et au contraire je vais essayer de lier l'identifiant Facebook aujourd'hui attaché au domaine facebook.com à mon domaine à moi pour que Facebook puisse faire la résolution donc ce qui jusqu'à présent était centralisé sur un domaine va désormais être décentralisé sur plusieurs domaines en identifiant 1,2,3,4 Facebook si je l'attache à mon domaine tartampion.com ou surdata.com je me souviendrai que tu es l'utilisateur 1,2,3,4 pour Facebook et je pourrais lui envoyer une information de conversion ok donc on est vraiment dans cette notion de dire un cookie doit être attaché au domaine sur lequel il est utilisé malgré tout on a quand même besoin d'utiliser des cookies tiers pour certains trackings et à ce moment là il faudra utiliser des technologies différentes notamment le server side peut-être avant qu'on se lance sur le server side je ne sais pas si tu voulais peut-être rebondir sur un des trucs que j'ai dit non non c'est relativement clair je pense qu'aujourd'hui c'est le point fondamental il y a des cookies centralisées sur des domaines tiers qui contiennent une information un identifiant utilisateur en général qui vont devenir des outils décentralisés sur tous les domaines des clients mais qui vont contenir la même information ou une information équivalente ce qu'il faut c'est pouvoir individualiser les parcours pour être capable de rattacher une information une information de conversion par exemple à un clic original ou à un utilisateur dans un contexte de tiers ok donc effectivement c'est quand même il y a quand même un peu plus de complexité que juste dire oui c'est first party ou oui c'est tiers party il y a plus de complexité que ça mais derrière cet arrêt des cookies tiers il y a un outil que Google pousse énormément et dont certainement la plupart de nos auditeurs ont entendu parler sur LinkedIn sur YouTube ou peu importe c'est ce qu'ils appellent le consent mode alors il y a consent mode V1 consent mode V2 donc pour des versions 1 version 2 est-ce que peut-être déjà on peut définir ensemble ce que c'est le consent mode ça veut dire quoi précisément oui oui avec plaisir donc déjà pour commencer il n'y a pas de lien entre le consent mode V1 ou V2 d'ailleurs et la disparition du coup de carte le consent mode n'est pas un outil qui permet de traquer particulièrement c'est un outil qui permet de transmettre des signaux de choix et en particulier un signal de consentement à Google on disait tout à l'heure on est désormais dans une dans un dans une ère où il y a plusieurs consentements qui cohabitent le consentement pour les cookies qui suivent une finalité publicitaire par exemple ou une mesure d'audience dans le cadre du concept mode et puis des traitements de données personnelles jusqu'à présent le consent mode V1 on avait des signaux du type ad storage analytics storage etc le terme storage ça veut dire finalement accès au terminal cookie c'était un consentement pour les cookies on a désormais avec le consent mode V2 des signaux nouveaux qui apparaissent notamment ad user data ad personalization qui sont des signaux qui seraient plutôt rattachables au traitement de la donnée lui-même et non plus au cookie on a toujours ad storage pour le cookie et puis maintenant on a ad personnalisation pour le traitement de la donnée c'est bien deux signaux de consentement qui cohabitent et qui peuvent être traités en bout de chaîne par Google pour savoir qu'il y a un consentement et être capable de démontrer qu'il y a eu un consentement je pense que c'est très important pour tout le monde aujourd'hui de comprendre que la notion de consentement elle n'est pas binaire j'ai un consentement j'ai pas un consentement elle est beaucoup plus large que ça il faut que le consentement soit valable et il faut que je sois capable de démontrer sa validité je peux pas juste dire je m'appuie sur le consentement et regardez j'ai mis un outil qui me permet de le gérer je dois être capable de démontrer quel était le paramétrage de l'outil au moment où j'ai recueilli le consentement il y a trois mois par exemple il faut que j'historise mes fenêtres de consentement il faut que je sois capable de démontrer qu'il y avait une mécanique de refus possible il faut que je sois capable de démontrer que mes cases il faut que je sois capable de démontrer quelle finalité j'ai exposé et à quoi l'utilisateur a donné son consentement ou non etc etc et c'est très important de savoir que si on n'est pas capable aujourd'hui de démontrer la validité d'un consentement c'est comme si on n'avait pas de consentement donc ce que fait Google avec son consentement et ce que font d'autres acteurs avec d'autres standards notamment le standard de l'industrie qui est le transparence avec le consentement et le consentement c'est l'existence d'un consentement pour commencer et ensuite sa validité ok c'est pour ça que le consentement V2 n'arrive pas seul Google ne se contente pas de dire désormais il faut que vous m'envoyez la preuve d'un consentement Google dit je vais vous aider à m'envoyer une preuve de consentement valide puisque je vais auditer les CMP et consentement de plateforme qui implémentent le consentement V2 donc il y a bien une phase d'audit de la part de Google des CMP donc des outils qui vont permettre d'envoyer ces signaux là donc en gros si je résume un peu ce que tu viens de dire et moi un peu la connaissance que j'ai de ce modèle du consentement de Google c'est que aujourd'hui Google va auditer un certain nombre de CMP dont SirData mais dont d'autres aussi vous en l'occurrence vous êtes après ils vont dire vous êtes partenaire ou non et conforme du coup avec le consentement de Google vous allez installer la CMP sur votre site par défaut cette CMP va définir pour 4 paramètres différents dans le mode V2 les FPs le denied donc le fait qu'on ne suive pas ces paramétrages la CMP va déclencher le suivi et le mode le consentement pour le modèle de Google selon ces 4 paramétrages et ça va permettre derrière à Google d'avoir des déclenchements de ces balises dans par exemple un outil comme Google Time Manager qui seront contextuels au consentement de l'utilisateur avec la notion sur la version V2 qui vient intégrer le RGPD donc la gestion de la donnée perso dans le consentement alors que la version V1 était une version qui ne traitait que l'article 82 donc le fait de pouvoir accéder au terminal bien résumé alors le résumé est plutôt cohérent j'aimerais juste rebondir sur un point ce que tu as dit Google va pouvoir grâce à Attack Manager etc non c'est pas tout à fait exact je pense que c'est important que tout le monde se souvienne d'une chose principale quand on utilise les services d'outils tiers c'est qu'en général le responsable c'est celui qui utilise l'outil c'est à dire que si tu utilises Google Ads le premier responsable c'est toi tu es responsable de ce qui se passe sur ton site s'il y a des cookies qui sont déposés sans consentement c'est ta responsabilité il est difficile de s'appuyer sur la responsabilité d'un tiers dans ce cas là il y a une jurisprudence qui est déjà établie il y a au minimum une co-responsabilité une responsabilité conjointe et de toute façon une responsabilité de l'éditeur du site ça c'est pour clarifier donc c'est pas Google qui va conditionner des choses dans Tag Manager c'est l'utilisateur du service Google Tag Manager donc l'éditeur du site Google Tag Manager n'existe pas pour automatiquement conditionner des balises tiers etc ça n'est pas fait pour ça il faut paramétrer spécifiquement des déclencheurs qui vont s'appuyer sur des signaux de loi pour déclencher ou non des balises le cas particulier c'est les outils Google les outils Google vont effectivement aujourd'hui être capables de s'appuyer sur des signaux qui sont émis soit par les CMP soit en complément de l'utilisation de la CMP le concept mode est un exemple pour ajuster le comportement de leur propre balise dont ils sont éditeurs à ce signal de choix exemple la balise Google Analytics déclenchée dans Google Ads si le concept mode a été bien implémenté et qu'il n'y a pas un signal de consentement il n'y aura pas de cookie déposé c'est une particularité mais pour les outils hors Google il faut bien sûr conditionner c'est très important le deuxième point c'est qu'effectivement jusqu'à présent l'outil se focalisait sur les outils d'ailleurs du marché se focalisait essentiellement sur la question du consentement génériquement parlant et plus spécifiquement aux cookies aujourd'hui on a un cadre réglementaire qui évolue il y a le RGPD tu l'as mentionné il y a aussi le DMA Digital Market Tax en Europe qui implique qu'effectivement le consentement couvre beaucoup plus spécifiquement ceux qui vont être appelés à traiter de la donnée et notamment pour leur propre compte et notamment ce qu'on appelle les gatekeepers ou les grosses plateformes donc aujourd'hui les nouveaux signaux il y en a un qui est add user data dans le concept mode V2 qui est spécifiquement la traçabilité d'un consentement nominativement donné pour Google c'est important que dans la CMP que tu utilises tu mentionnes que tu veux utiliser des cookies que tu mentionnes que tu veux faire des traitements de données personnelles les deux ayant pour finalité une finalité publicitaire par exemple et c'est aussi important que tu mentionnes le fait que ton partenaire c'est Google qui va être destinataire des données et qui va être lui-même potentiellement amené à traiter des données pour ton compte comme pour l'autre et c'est la preuve que tu as bien mentionné Google que tu vas envoyer dans ton signal nouveau add user data du consentement de V2 ok donc en fait le consentement de V2 vient vraiment rajouter une brique un peu de conformité ou en tout cas de faciliter la conformité notamment avec les outils Google tout à fait au-delà d'une brique de conformité parce que finalement a priori tu ne vas pas ajuster des choses dans ton Google Tag Manager sur la base de ces signaux c'est véritablement cette question de traçabilité du consentement et auditabilité du consentement qui compte c'est ce que je disais il ne s'agit plus de recueillir un consentement il s'agit d'être capable en bullchain de démontrer qu'il a été recueilli et valablement et tu vois il y a un truc qui est vachement mis en avant quand on parle du consent mode V2 notamment nous dans nos domaines Google Ads etc c'est qu'on dit on dit souvent c'est un outil de modélisation de Google pour essayer d'aller récupérer la donnée manquante donc les fameux 30 à 50% des gens qui n'ont pas accepté le consentement en fait grâce au consent mode de Google version 2 vous allez récupérer la donnée perdue grâce à une sorte de modélisation est-ce que c'est vrai en fait c'est quoi le sujet à ce niveau là tu vois alors je vois tout à fait ce à quoi tu fais référence bien sûr ce n'est pas le consent mode lui-même qui permet une modélisation des données c'est le fait de savoir dans un outil qu'il y a une partie de données qui arrive avec un consentement et une partie de données qui arrive sans le consentement qui va permettre d'isoler des jeux de données et d'avoir des traitements particuliers donc le traitement de base pour l'outil avec les données consenties et à partir d'un apprentissage sur ces données une modélisation sur les données qui arrivent sans consentement et donc on ne peut pas traiter le caractère binaire notamment parce qu'elles arrivent en général sans identifiant utilisateur ou avec un identifiant utilisateur aléatoire c'est le cas de Google Analytics par exemple lorsque le consent mode est activé et qu'un ping sans consentement est envoyé l'identifiant utilisateur est aléatoire et change à chaque page sachant que c'est un outil user centrique un outil d'analytics c'est à dire je sais reconnaître un utilisateur sur ces différentes pages ce qui me permet de savoir qu'il a vu trois pages qu'il est arrivé la semaine dernière par un lien contourisé par exemple et bien si je perds cet identifiant je ne suis plus capable de reconnaître cet utilisateur et donc de tracer l'origine la modélisation va permettre à partir de signaux macro de déduire de signaux micro non exploitables en théorie détendants ok donc en gros grâce à l'implémentation du consent mode V2 tu vas donner à Google toutes les informations sur ton consentement qui lui va lui permettre grâce à des outils autres d'analytics à côté de dire vos 70% ils se sont comportés comme ça donc on estime que vos 30% ils se sont comportés comme ça c'est ça alors qu'il ne va pas permettre à Google de le dire il va te permettre à toi en tant que client d'utiliser les outils Google pour le dire ok la responsabilité c'est la tienne d'accord ça veut dire aussi que ça s'applique à un traitement particulier qui est la mesure d'accord tu vas pouvoir faire de la modélisation sur des statistiques d'audience éventuellement sur la mesure d'efficacité de certains investissements publicitaires ce que tu ne pourras pas faire avec cette modélisation c'est enrichir des outils publicitaires pour aller chercher des populations en reciblage par exemple c'est important de le mentionner c'est à dire que là tu vas pouvoir retoucher des gens qui ont accepté ton consentement mais si les gens n'ont pas consenti tu ne peux pas remarketer donc derrière la fameuse pub de chaussures que tu vois sur tous les sites après avoir visité un site de chaussures tu ne pourras pas le faire consent mode activé ou non ? tu ne pourras le faire a priori que sur la base d'un consentement et tu ne pourras pas modéliser quoi que ce soit qui te permettra d'afficher ta bannière avec ta chaussure sans le consentement donc ce qu'il faut bien comprendre sur le consentement en tout cas sur le consent mode c'est que c'est un outil de consentement qui a été mis en place par Google pour les outils Google qui propose cette fonctionnalité de modélisation mais que de toute façon ce n'est pas un outil qui va venir remplasmer le consentement de l'utilisateur et donc pour tout ce qui est le reciblage le remarketing peu importe comment on l'appelle ce ne sera pas possible parce qu'on a mis le consentement ça c'est un peu des raccourcis qu'on a dans notre cerveau de dire oui mais c'est bon j'ai le consent mode de Google donc je suis tranquille mais en fait non j'insiste sur un point je suis vraiment navré le consent mode en lui-même ne permet pas la modélisation si par exemple tu implémentes le consent mode dans sa version basique et que tu conditionnes tes tags tu n'auras pas de modélisation il faut l'implémenter dans sa version avancée pour que ça permette des pings sans consentement qui peuvent servir de la modélisation l'autre condition c'est que dans ton compte analytics tu es activé des signaux qui permettent de s'appuyer sur ces pings sans consentement parce que tu pourrais avoir beau envoyer des pings sans consentement à Google si tu n'as pas activé la modélisation ça ne sert à rien donc c'est vraiment ce n'est pas le consent mode V2 qui est une technologie de modélisation c'est les signaux de choix que ça va permettre de transporter qui vont éventuellement servir à des outils qui peuvent faire de la modélisation c'est super bien que tu me reprennes sur ça parce que je pense que j'ai aussi vachement encore les biais et les raccourcis ça aide aussi nos auditeurs à voir que c'est quand même des sujets complexes parce qu'il y a plein de choses qui ont lieu en même temps est-ce que on peut faire et ça va être le dernier point qu'on va aborder parce que le podcast va durer extrêmement longtemps tu as parlé d'un sujet méga important c'est l'implémentation normale classique versus une implémentation avancée et a priori uniquement l'implémentation avancée nous permettrait d'avoir une modélisation basée sur en tout cas une modélisation de qualité d'après ce que je comprends une modélisation tout court je disais tout à l'heure le principe de la modélisation c'est de s'appuyer sur un échantillon de données consenti et certain pour déduire à partir d'un échantillon de données incertain ou imparfait une tendance ça implique que cet échantillon de données arrive le consent mode basique c'est le fait de ne déclencher une balise Google Analytics par exemple que si j'ai un consentement c'est pas parce que je conditionne ma balise Analytics que ça suffit il faut maintenant c'est ce que je disais tout à l'heure que je conditionne ma balise Analytics et que j'envoie à Google quand même l'information qu'il y a eu un consentement parce qu'il ne peut pas le deviner que j'ai conditionné et donc le consent mode avant tout est un standard qui me permet de signifier à Google que j'ai eu un consentement donc c'est parce que j'ai ad user data qui est granted que du coup Analytics va pouvoir faire de modélisation et surtout Analytics storage dans l'exemple de Analytics donc j'ai en fait si j'implémente le consent mode basique je conditionne mes balises Analytics au consentement Analytics et 100% de ce que va recevoir Google comportera la preuve la traçabilité d'un consentement grâce à Analytics storage donc 100% de ce qui arrivera chez Google Analytics sera de la donnée binaire pourrait servir à un apprentissage mais j'ai pas le jeu de données imparfait qui va avec qui me sert à déduire le reste puisque ça a été bloqué au niveau du conditionnement le mode avancé est un mode différent je déclenche ma balise Analytics tout le temps quand il y a le consentement Google reçoit la preuve du consentement quand il n'y a pas le consentement Google sait que c'est un ping sans consentement qui arrive et là éventuellement la modélisation peut fonctionner c'est important de se souvenir que tout ça s'appuie sur de la donnée une modélisation sans données ne fonctionne pas donc il faut avoir implémenté le mode avancé et c'est pas le fait d'implémenter le mode basique qui nous permet de nous affranchir de la nécessité d'envoyer la traçabilité du consentement le consent mode c'est un signal qui permet à Google de savoir qu'il y a eu un consentement donc en gros ce que tu nous dis c'est le système basique vous permettra de vous mettre en conformité dans le conditionnement de vos balises avec la loi maintenant si vous voulez vraiment utiliser des outils de modélisation il va falloir mettre en place plus que juste la partie légale il faudra mettre en place un suivi vraiment avancé avec des déclenchements de ping à la fois lors de consentement mais aussi lors de non consentement en leur disant qu'il n'y a eu pas de consentement pour pouvoir derrière faire une modélisation grâce à cette donnée en fonction de ce qui s'est passé c'est bien résumé ou j'ai encore des choses je vais même te faire mal à la tête je pense que ce qu'il faut garder en tête c'est que la modélisation peut tout à fait impliquer un traitement de données personnelles en l'occurrence elle serait arrivée sans consentement puisque c'est le principe donc la question est de savoir si ce traitement de données est bien un traitement de données personnelles ou non si c'est un traitement de données personnelles le RGPD s'applique pour que ce traitement soit conforme il faut qu'il y ait une base légale vraisemblablement c'est l'intérêt légitime s'il y a un intérêt légitime il faut l'expliquer il faut le loger par exemple dans une CMP ou dans une page de vie privée il faut donner la possibilité à l'utilisateur de s'opposer donc le fait de déployer le consent mode V2 n'est pas nécessairement suffisant d'un point de vue conformité réglementaire ça ne dispense pas l'utilisateur des outils de Google ou d'autres fournisseurs de référencer les traitements qui sont faits de s'intéresser à la question de savoir si c'est un traitement de données personnelles ou non et si c'est un traitement de données personnelles comment est-ce que je fais pour le mettre valablement en oeuvre quelle est ma base légale et comment est-ce que je donne l'information au législateur et je lui donne la possibilité d'exercer ses droits ok donc tu n'es pas en légalité parce que tu as le consentement c'est important de vérifier quand on utilise des outils si c'est suffisant ou insuffisant effectivement de s'appuyer sur un consentement et si c'est insuffisant de faire le reste du travail qui nous incombe puisque nous sommes responsables en premier plan mais tu vois derrière tout ça du coup il y a une question qui se pose et je pense que du coup il y a un raccourci que beaucoup de gens font et qu'en fait tu te rends compte que déjà la modélisation elle n'est pas de base il va falloir vraiment la mettre en place avec vraiment un paramétrage dédié mais surtout il y a beaucoup de gens qui font le raccourci mais je vois avec certains de mes clients et je pense que je faisais ce raccourci aussi au début qui était de dire parce qu'on a implémenté le consentement V2 alors on aura de la modélisation donc si j'ai de la modélisation ça veut dire que dans les 30% de gens qui refusent le consentement je vais quand même avoir la donnée qui amende dans Google Ads donc finalement ce que je vais voir dans Google Ads c'est encore réel donc en fait je vais continuer à avoir 100% en réalité ça on est d'accord que c'est un raccourci total et que le consentement ne nous fera jamais rattraper les 30% perdus en tout cas la modélisation générée par toute l'implémentation dont on vient de parler ne nous permettra pas de récupérer les 30% perdus ça permettra de récupérer une partie de visibilité sur l'efficacité des investissements mais pas sur la surface des investissements est-ce qu'on est capable de rater sur les 30% là on peut récupérer combien d'après est-ce que vous avez vous des data de votre côté qui sont capables de dire globalement on sait que globalement sur les 30% allez on va réussir à gratter peut-être 30% de plus donc au final t'es à 75% alors c'est difficile à dire je pense pas qu'il y ait de règle générale je pense qu'effectivement avancer le taux de 75% c'est pas c'est pas idiot donc je vais pouvoir effectivement retrouver 75% de mes 30% sous une forme modélisée donc une information agrégée en général c'est difficile à dire aussi parce que souvent le déploiement du concept mode V2 s'accompagne du déploiement d'autres outils aujourd'hui liés à d'autres questions tu l'as mentionné la disparition du coquetier etc c'est vrai qu'il y a une accélération sur le déploiement d'outils server-side l'énorme intérêt d'un outil server-side c'est aujourd'hui de s'appuyer sur une délégation de domaines donc un sous-domaine du site utilisé plutôt que sur des domaines tiers ce qui permet éventuellement de retrouver un peu de trafic on parle souvent de des-add-blocking donc l'un dans l'autre les différents outils vont se cumuler pour permettre de retrouver un petit peu de couleurs dans la lisibilité des statistiques mais jamais ça permettra d'augmenter la surface de ciblage ou de reciblage c'est vraiment important de se souvenir qu'il y a vraiment une finalité de ciblage qui sert à afficher des publicités des liens de centre etc et une finalité de mesure d'efficacité on pourra toujours améliorer cette mesure d'efficacité on pourra difficilement améliorer voire pas du tout la surface de communication sans un donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir bien saisi tout cet aspect là que l'implémentation de modélisation ne nous permettra pas de rattraper tout ça nous permettra éventuellement de passer de 70% de consentement comme on l'a dit tout à l'heure à peut-être une vision de 90% de la réalité avec un 20% de modélisé donc ça vaut ce que ça vaut et un 10% c'est perdu par contre du coup tu as parlé du server side est-ce qu'on peut vite faire un point sur le server side qui est en fait finalement un peu une sorte de pas de solution mais de réponse un peu plus qualitative à uniquement la gestion cookie et là peut-être que tu vas me dire il y a des cookies aussi dans le server side si c'est le cas mais voilà j'irais même jusqu'à dire qu'ils sont extrêmement dangereux ces cookies le server side présente énormément d'intérêt pour différentes parties y compris d'ailleurs pour l'utilisateur puisqu'on va faire passer des logiques de calcul de son navigateur vers des serveurs donc pour lui le surf sera plus fluide il n'y aura plus 32 balises javascript qui s'exécuteront mais plus qu'une seule qui permettra de faire en sorte que ces 32 calculs soient faits sur des serveurs et plus sur sa machine donc ça peut représenter des intérêts pour lui néanmoins il y a des inconvénients inhérents notamment le principal avantage pour le site utilisateur de 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 gtm serveur side c'est de pouvoir charger son tag manager donc google tag manager depuis son sous-domaine de son propre site plutôt que depuis le domaine google tag manager .com pourquoi un avantage parce que certains adblockers vont spécifiquement détecter les patterns liés au tag manager ne serait-ce que le nom de domaine par exemple pour le bloquer en utilisant mon sous-domaine pour le charger je peux faire en sorte que ça ne soit plus bloqué par l'adblocker je précise que on n'est pas forcément des grands amis des adblockers chez StarData c'est pas un secret non pas parce qu'ils représentent en théorie mais parce qu'ils sont en réalité des péages les adblockers aujourd'hui désade bloquent volontiers des acteurs de la tech dès lors que le péage est payé et ça moralement ça nous pose un souci donc on n'a aucun souci à ce que des gens puissent vouloir désade bloquer leur trafic ça n'empêche pas que derrière la question du consentement est primordiale et il ne faut pas surtout pas utiliser ce type d'outils pour contourner la réglementation et essayer par exemple d'utiliser des équivalents de cookies cachés il ne faut surtout pas faire ça et j'aimerais juste attirer l'attention de tout le monde sur un point c'est que quand on appelle Google Tag Manager sur le domaine googletagmanager.com il n'y a pas de cookies qui sont transportés il n'y a jamais de cookies déposées sur ce don de domaine Google n'en dépose pas donc quand je l'appelle je suis certain de ne pas être en infraction sur la réglementation sur les cookies quand j'appelle ce même script Tag Manager depuis mon sous-domaine potentiellement l'intégralité des cookies qui sont déposés sur mon domaine sont transportés à cette occasion ça veut dire que si j'ai un cookie qui a été déposé en infraction il sera en plus lu et accédé à l'occasion du chargement de mon Tag Manager et ça c'est potentiellement très dangereux parce que ça caractériserait une infraction à chaque chargement donc il y a beaucoup d'avantages à utiliser ce type de de technologies dites server-side d'ailleurs nous sur la table proposons de l'hébergement d'instances gtm serveurs et proposons également des surcouches d'ailleurs sur les instances gtm serveurs qui peuvent être hébergées chez nous ou chez d'autres prestataires pour justement venir bloquer des cookies quand ils ne sont pas conformes par exemple etc mais c'est vraiment important de se soucier quand on déploie cet outil de sa conformité au sens large il ne faut surtout pas déployer ce type d'outil si on n'a pas conditionné ses balises ou si on n'a pas implémenté une cmp et la gestion du consentement qui va avec effectivement ce n'est pas une solution miracle d'installer comment dire du server-side pour toute la partie consentement dont on a parlé et tout ça par contre il y a quand même il faut y faire attention à pas mal de points de paramétrage mais il y a quand même un intérêt particulier à implémenter du server-side donc peut-être juste pour ceux qui nous suivent et tu me reprends si je me trompe sur le fonctionnement mais l'idée c'est que plutôt que de passer des données depuis votre navigateur vous allez passer de la donnée à vos différents outils Google Ads Facebook peu importe les outils que vous utilisez via un serveur que vous contrôlez et donc du coup vous allez avoir plus de contrôle sur l'information que vous allez passer et être moins dépendant de tous les systèmes de blocking qu'il peut y avoir dans les navigateurs des règles de ces navigateurs-là etc. et ça va en plus de ça améliorer la fluidité de votre site en termes de rapidité de performance c'est vraiment très très simpliste ce que je viens de dire non non mais je pense que c'est très important de le souligner d'ailleurs tu l'as mentionné on a parlé des adblockers d'un côté donc l'utilisateur n'est pas forcément conscient de ce qu'il fait exactement et des conditions de des adblockings il y a des envois de données qui sont aujourd'hui bloqués par des navigateurs comme Safari alors même que l'utilisateur n'en a absolument pas conscience donc il ne l'a ni demandé ni n'en est conscient et je pense que tout ça mis bout à bout fait qu'en plus un site moyen a 30% de perte de données sans même parler du consentement donc ce qui est intéressant si tu veux avec le server side c'est que tous ces blocages dont l'utilisateur n'est même pas conscient vont être débloqués donc mécaniquement la surface de population à laquelle on va poser la question va passer de 100 à 130 dans notre base 100 on va passer à 130 si là 70% disent oui on va passer de 130 à 95 ou peu importe mais on va donc s'approcher des 100 originels qu'on avait sans des adblockings et sans TMP ok c'est assez intéressant pour cette partie là aussi du coup parce que du coup tu t'ouvres en fait beaucoup plus d'opportunités même d'un point de vue consentement etc je crois qu'on pourrait faire un autre épisode sur le server side peut-être qu'on aura l'occasion de le faire prochainement je pense qu'on va couper le podcast ici chers auditeurs j'espère que vous avez apprécié cet échange c'était je pense hyper complet c'était hyper long on avait prévu de faire 50 minutes on est à quasiment une heure et demie mais je pense que c'était hyper important de faire un point quand même sur tous ces sujets là merci beaucoup Benoît pour ton temps est-ce que peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être si tu veux même par rapport à SIRDATA si on veut installer la CMP moi perso c'est ce que j'ai installé sur mon site ça marche bien donc rien à dire de spécial mais comment on peut te contacter si on a des questions à te poser ou si on veut s'informer un peu sur plus en profondeur ou plus techniquement sur les sujets dont on a abordé dans ce podcast écoute merci à toi j'ai aussi mis sur le site SIRDATA.com la CMP SIRDATA on est deux heureusement on est deux on peut nous retrouver sur le site SIRDATA.com sur mon email vous pouvez me contacter Bob B-O-B SIRDATA SIRDATA.fr trop cool écoute merci encore pour cet échange j'espère que vous avez apprécié et puis on se retrouve dans un prochain épisode pensez à nous laisser aussi si vous avez des questions par rapport à tout ça des commentaires un like aussi sous tous les épisodes principalement sur Youtube pour ceux qui le regardent sur Youtube mais voilà merci encore et bonne journée merci et bon courage à tout le monde pour les déploiements ça va être rigolo je pense pour les déploiements pour les déploiements